Salut à tous et à toutes, j'espère que ça va bien pour vous. Je fais cette vidéo parce que vous êtes de plus en plus nombreux à me demander ce qui se passe lors des stages de libération. C'est une nouvelle activité que je propose maintenant, je donne des concerts, j'écris toujours des livres, et maintenant je donne des stages. Des stages de libération. Donc jusque là, on a été environ entre 12 et 15 lors des stages. Et chacun vient en fait avec une problématique du moment, une douleur, un questionnement, un blocage dans la vie, que ce soit professionnel, relationnel, ou n'importe, financier, existentiel, spirituel, une sensation de besoin d'aide en fait, besoin de sentir un groupe. C'est vrai que j'appelle ça stage, mais on peut aussi appeler ça cercle de libération. Et du coup, on se retrouve donc à, pour l'instant, 10-15, ça pourrait être plus, avec donc ce fardeau, cette valise, ce nœud. Et on vient l'exposer déjà en groupe, ce qui est déjà en soi une énorme libération. Le fait de pouvoir l'exprimer devant une dizaine de personnes qui écoutent très, très attentivement, parce qu'il y a quand même une énergie, une ambiance qui est installée, une vibration qui est posée, de guérison, bien sûr. Donc déjà, on exprime chacun son tour notre situation. Et ensuite, on fait certains exercices pour fluidifier l'énergie, pour fluidifier le groupe aussi, se rendre à l'aise, donc on discute librement, on rigole beaucoup. Et ensuite, on revient, cas par cas, pour vraiment aller cibler plus en profondeur la problématique, ou bien ce qui se cache sous la problématique que nous avons exprimée, parce que des fois, on vient avec une soi-disant problématique, mais en fait, le vrai problème est autre, et on ne l'a pas vu, et c'est pour ça qu'on vient se faire aider, quoi. Donc, voilà, on vient, en fait, petit à petit, chacun son tour, creuser avec une introspection, et mettre en lumière ce qui se présente en ce moment dans ce stage. Voilà, vraiment l'épicentre, on va dire, l'origine, la racine d'un blocage. Que ce soit une croyance, une blessure. Ensuite, une fois qu'on est descendu, et qu'on a pu appréhender la blessure en elle-même, alors chacun va à son rythme, on ne presse personne, certains ne veulent pas parler, certains ne peuvent pas aller contacter l'émotion, et c'est ok, on passe au suivant. Parce que du coup, le simple fait pour eux de voir les autres, en fait, faire le travail, ça a un impact énorme. Donc, on n'a pas besoin de tout se transcender, voilà. Et puis, ensuite, une fois qu'on a connecté l'émotion profonde, la problématique, bon, déjà, on en parle, ça fait du bien. Et ensuite, là, on met des outils en œuvre pour fluidifier, guérir et libérer les émotions présentes, et qui sont souvent enfouies depuis très très longtemps. Et c'est là que, du coup, intervient la voix, la fameuse voix, parce que tout le monde parle de stage de libération de la voix. C'est vrai que le premier, il était basé sur cet outil-là particulièrement, parce que moi, j'ai vécu 4 à 5 années extrêmement difficiles, avec énormément de colère et de haine. De haine de moi-même, d'auto-destruction, vraiment quelque chose de très très noir, que j'ai réussi à libérer en grande partie, avec plein d'outils, et notamment grâce à la voix. D'ailleurs, ma voix s'est énormément transformée, du fait d'avoir libéré tous ces gros blocages. Donc, c'est pour ça qu'à la base, je proposais un stage de libération de la voix. Mais après en avoir fait 2, je me suis rendu compte que il y avait d'autres outils qui prenaient autant de place que la voix. Donc du coup, je ne peux plus dire que c'est vraiment libération uniquement de la voix. C'est un stage de libération globale, générale. Et un des outils, c'est la voix. Alors, ce n'est pas un cours de chant du tout. C'est vraiment utiliser la voix pour faire circuler l'émotion et rester en contact avec les sensations dans nos tripes, dans notre corps. Donc, c'est toujours très remarquable de voir que pendant la pause, les gens peuvent chanter à tue-tête. Et puis pendant l'exercice, il n'y a plus rien. C'est tout serré, il y a juste un petit fil qui sort. Et il y a les émotions, donc voilà, c'est contracté, c'est normal. Ensuite, on utilise aussi beaucoup l'énergie. Envoyer l'énergie, conscientiser l'énergie, la bonne énergie, bien sûr. La méditation, l'introspection, l'énergie et la guidance aussi. On apprend tous à être connectés à son intuition et à ses guides et à donner la guidance aux autres. Voilà, pour apprendre au quotidien, se rendre compte que nous sommes nous-mêmes tout à fait intuitifs et que nous pouvons être guidés déjà nous-mêmes et puis apporter quand même des informations, des suggestions. Bien sûr, toujours des suggestions qui peuvent être inspirées vraiment de belles origines et apporter vraiment beaucoup à tout un chacun et à nous en premier. Voilà. Je suis vraiment très heureux à chaque fois que nous faisons un stage. Il se passe quelque chose de très très fort. Donc moi, le premier, je suis transformé, chamboulé à chaque fois. Sur deux jours, après, je mets quatre jours à intégrer les prises de conscience. Donc je suis complètement avec vous, complètement inclus dans les participants. Et puis, quand on se réunit à plusieurs, on met toujours des intentions fortes. On émet des intentions pour le bien de nos amis, de notre famille et de l'humanité, bien sûr. Et du coup, voilà, c'est un travail qui est vraiment exponentiel et qui peut se répandre vraiment avec fluidité et efficacité. Merci pour votre présence. Merci pour toutes celles et ceux qui se sentent l'appel d'aller rencontrer ce qui se passe en eux, non pas pour moi, parce que je n'ai pas besoin. Ça me fait du bien et c'est beau, c'est un service, mais c'est surtout pour vous et pour l'humanité. Donc merci, merci, merci. On se retrouve en stage. Sous-titrage ST' 501